Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo intitulée « Retrouver le nord grâce à la boussole intérieure » développée dans le cadre du programme hors-piste. Dans cette première partie de vidéo, on souhaite vous inviter à porter un regard plus conscient sur vous-même et votre mode de vie en développant la faculté à s'observer. Pour ce faire, on vous propose un outil qui est largement validé par la recherche et utilisé dans le domaine de la santé psychologique, la boussole intérieure, qui est aussi appelée dans d'autres contextes la matrice. La boussole est un outil essentiellement pour s'orienter dans sa propre vie, pour mieux se connaître et se comprendre, et ultimement pour agir de manière plus consciente et cohérente avec ce qui a de la valeur à nos yeux. La boussole s'adapte à chaque personne et à chaque situation et on peut la traîner donc avec nous un peu comme une vraie boussole quotidiennement pour faire face à différentes situations et retrouver sa direction. L'objectif visé par la boussole intérieure, c'est vraiment l'idée de développer sa capacité à faire ce qui est important pour soi, même en présence d'obstacles intérieurs. C'est un appel au courage, parce que oui, ça en prend du courage pour décider consciemment d'agir de manière à s'approcher de ce qui est important pour nous, malgré les difficultés, malgré les inconforts, les doutes, les peurs, les émotions difficiles. La boussole nous transmet un message important. J'ai le pouvoir de changer quelque chose, de retrouver mon chemin. Elle nous invite aussi à faire la différence justement entre ce sur quoi on a du pouvoir, ce qu'on peut changer, et ce sur quoi on n'a pas ou peu de pouvoir, ce qu'on peut difficilement changer et qu'on doit donc plutôt accepter. Quel est le lien maintenant entre notre mode de vie et la boussole intérieure? En fait, on considère que nos habitudes de vie, donc les comportements, les actions qu'on adopte au quotidien de manière souvent répétée et qui constituent notre mode de vie, ont pour effet de nous approcher ou de nous éloigner de ce qui nous importe vraiment, de nos buts, nos désirs, nos aspirations. La boussole nous permet justement de vérifier dans quelle direction on a tendance à agir et d'observer ce mouvement-là qui est plutôt naturel chez tout le monde. Donc, est-ce que, de manière générale, les actions que je pose, les habitudes que j'adopte ont plutôt pour effet de m'approcher de ce qui est important pour moi ou plutôt pour effet de m'en éloigner? Donc, ce qu'on vous propose pour y voir plus clair et pour tendre vers un regard plus conscient sur soi, c'est d'apprendre à s'observer avec bienveillance. Donc, c'est-à-dire avec une ouverture d'esprit envers soi et surtout sans se juger. De manière à se donner le pouvoir de choisir plus facilement certaines habitudes de vie aidantes qui contribuent à notre bien-être et de s'approcher de ce qui est réellement important pour soi, ici et maintenant. Je vous présente maintenant la métaphore de la boussole. Quand on est perdu en forêt, pour retrouver son chemin, il est toujours pratique d'avoir une boussole. La première chose à faire, c'est d'identifier le nord à l'aide de notre boussole. C'est un peu la même chose dans notre vie. Quand on se sent perdu, démotivé, blasé par la vie, dans l'insatisfaction ou la perte de sens, c'est souvent signe qu'on a perdu le nord, qu'on s'est éloigné de ce qui est réellement important pour nous, de nos valeurs profondes. Nos valeurs, ce sont donc les principes, les désirs les plus chers pour nous, ce qu'on souhaite défendre ardemment. Elles nous définissent comme personnes et nous guident tout au long de notre vie dans le choix de nos actions. Elles sont donc nos repères et constituent ici le nord de notre boussole. Par contre, inévitablement, il va arriver dans la vie, comme en forêt, qu'on rencontre des obstacles qui vont nous désorienter et nous font perdre le nord. C'est souvent en ce moment-là qu'on va se mettre à vouloir emprunter toutes sortes de chemins pour contourner les obstacles, pour éviter de ressentir ce que ça nous fait vivre. On va trouver des stratégies pour ne pas se confronter. Pas se confronter, par exemple, au stress, aux peurs qui viennent avec ça. Mais malheureusement, toutes ces stratégies de fuite ou d'évitement-là finissent par nous éloigner de là où on veut vraiment aller. Alors, pour retrouver le nord dans notre propre vie, c'est-à-dire reprendre le contact avec nos valeurs et ce qui est important pour nous, il faut tout d'abord développer la capacité de s'observer, de se voir avec bienveillance, c'est-à-dire de se connecter à soi-même et à son vécu. Tant dans l'invisible, c'est-à-dire dans ce qui ne se voit pas, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos pensées, les sensations, les ressentis, que dans ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on peut voir de nous, ce qu'on peut observer, donc dans nos comportements, nos actions, les stratégies, les habitudes de vie qu'on adopte. Et tout ça nécessairement avec bienveillance, comme on le disait, c'est-à-dire sans se juger, juste en accueillant ce qui est là, sans tenter de le changer. S'observer, se voir aller, c'est donc essentiel pour porter un regard plus conscient sur soi. C'est la base et c'est l'attitude qui se trouve au cœur de notre boussole, un peu à l'image des aiguilles d'une boussole. Nécessairement, pour y arriver, ça va nous demander de prendre un temps d'arrêt, de faire une pause, de prendre un pas de recul, pour voir les choses avec un peu plus de perspective, d'objectivité et de clarté. En effet, si je suis perdue en forêt et que je tente de retrouver mon chemin, mais que je cours dans tous les sens sans m'arrêter, ça va être difficile. Je risque vraiment de voir embrouiller, de me perdre encore plus, de tourner en rond, de m'enfoncer davantage. Par contre, si je prends le temps de m'arrêter, d'observer ce qui se passe autour de moi et en moi, c'est-à-dire d'identifier le nord sur ma boussole, il va être plus facile de retrouver mon chemin et de prendre la direction que je souhaite vers mes buts, mes désirs, mes aspirations. C'est maintenant à vous de jouer. On vous propose de tenter de porter un regard sur votre propre mode de vie à l'aide de la boussole. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a des habitudes de vie que vous adoptez qui ont plutôt tendance à vous approcher de ce qui vous importe vraiment, de vos valeurs? À l'inverse, est-ce qu'il y a d'autres habitudes de vie que vous avez tendance à adopter et qui ont plutôt pour effet de vous en éloigner? Donc, d'observer ce mouvement. Mais rappelez-vous, tout ça est absolument normal et humain. Tout le monde vit cette tendance à s'approcher et s'éloigner. Donc, l'idée, c'est vraiment pas ici de se juger ou de se sentir jugé en faisant l'exercice. C'est vraiment plutôt de s'accueillir pour pouvoir éventuellement s'ouvrir à un nouveau monde de possibilités. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance, bon courage et on se revoit à la deuxième partie de la vidéo. et on se revoit. Sous-titrage Société Radio-Canada